Mais dans le fond, le maxfit, premièrement, quand t'arrives, c'est jamais la même chose. À chaque jour, ça va changer. Aujourd'hui, le thème, justement, c'est « cross-training ». C'est « cross-training », on va chercher un petit peu de tous les sports, un petit peu de force, un petit peu de vitesse, un petit peu d'enturance. Ça varie, là, ça dépend. On sait jamais à quoi s'attendre quand on arrive au maxfit, mais on sait que ça va pousser fort. Les maxfit, c'est déjà un cours qui est quand même assez intense. Fait qu'introduire quelque chose comme le « high trainer » dans quelque chose où est-ce qu'à la fin du cours, bien souvent, on a du monde qui sont sur le turf, sur le dos, puis qui ont de la misère. Ça a été un ajustement. C'est sûr que, quand on dit au monde, tout dépendant de ce qu'ils vont prendre, s'ils vont faire des intervalles ou s'ils vont faire des sprints, on leur dit « prends une petite pause avant de continuer ». Parce que ça a vraiment monté d'une coche, les maxfit, là, c'est sûr, à 100%. Je vais être honnête, j'haïs ça courir. J'haïs ça, tu me demandes d'aller dehors, faire un sprint de 100 mètres, je veux mourir. J'embarque sur le « high trainer ». First, la position qu'on a, ça te met directement dans la bonne position pour aller faire un sprint, puis vu que ça te retient un peu, ça te motive de pousser. Fait que, t'sais, personnellement, en venant d'une personne qui aille se courir, il n'y a rien d'autre qu'ils viennent chercher comme ça. Tu ne peux pas aller courir dehors, tu ne peux pas comparer, il n'y a rien qui se compare au « high trainer ». C'est vraiment quelque chose à essayer, là, c'est fou.